Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, les gars aujourd'hui on est en direct du Québec, je suis avec Florian Mokam. Alors ça dit quoi ? Ça va et toi ? On est là ou pas ? On est là, on poste hein. Voilà les gars, je suis passé faire un petit tour au Québec là, je te cache pas qu'il fait un petit peu froid. Il fait un peu frisqué mais il fait bon vivre ici. Bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo d'ailleurs, si jamais ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'accord, à la chaîne. Et là on va passer directement à l'histoire de, je le laisse raconter à ton histoire Florian, d'où t'es parti, parce qu'on parlait de ça un peu en backstage, il m'explique un petit peu d'où il est parti, j'ai dit ah ouais c'est une histoire de ouf, ce serait bien de partager ça sur la chaîne. Alors Florian vas-y présente-toi un petit peu qui tu es, il commence vraiment dans les débuts. Ok, donc déjà bonjour à tous, donc moi je m'appelle Florian Mokam, donc j'ai 28 ans à l'heure où on tourne cette vidéo. Je suis originaire du Cameroun, donc j'ai vécu au Cameroun jusqu'à mon bac. Après je suis parti en France où j'ai fait des études de commerce. Puis j'ai fait un séjour en Angleterre et à mon retour d'Angleterre, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est investissement immobilier. Donc comment ça a commencé, c'est que j'ai rencontré un collègue à moi qui me parlait d'investir dans l'immobilier, d'acheter sa résidence principale. Ce qu'il ne faut pas faire bien évidemment quand on commence en immobilier. Donc moi j'ai commencé à me renseigner et j'ai investi dans mon premier appartement, donc c'était ma résidence principale. Donc c'était un appartement en Ile-de-France. Après j'ai commencé à me former, donc quand j'ai vu que ça marchait etc. J'ai commencé à me former et j'ai enchaîné dans l'achat de parking, studio, immeubles de rapport. D'accord, mais t'as enchaîné directement ? Direct, donc j'ai acheté mon premier appartement, je me suis formé. Après j'ai enchaîné sur quatre appartements en l'espace de cinq mois en Ile-de-France. En Ile-de-France ? En Ile-de-France, voilà. Donc j'ai fait ça. Suite à ça, donc j'ai commencé à me former. Mais donc j'ai également investi au Cameroun, donc d'où je suis originaire. Donc j'ai acheté des hectares au Cameroun à Douala, donc qui est la capitale économique, avec pour projet justement de faire de la promotion immobilière à moyen terme je dirais. Donc c'est comme ça que j'ai démarré en immobilier. Et ensuite j'ai décidé de repartir de zéro entre guillemets. Donc je me suis expatrié ici à Montréal. Donc ça fait deux ans et demi que je suis ici au Canada. Mais il y a un truc que tu ne dis pas là. Comment ça se fait genre tu es venu t'installer au Canada ? Comment ça se fait que tu as pensé à faire ça ? Ah oui. C'est tous les petits trucs là. Là tu es passé vite, Cameroun, tu es allé en France, Angleterre. Mais pourquoi tu as fait tout ça ? C'est ça qui est fort que les gens sachent tu vois. Attends, là on va couper. Je parle des histoires de papier et tout ça ? Ouais, on t'en fiche. Ah ok, ouais, ok. Je suis venu au Canada, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, je n'étais pas encore, je n'étais pas naturalisé français. Ce qui m'empêchait d'investir en immobilier. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait des règles à l'époque qui empêchaient les étudiants étrangers de travailler en France. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai entrepris des démarches d'expatriation. Donc c'est pour ça que je suis parti en Angleterre pour pouvoir continuer mes études à la London School of Economics. Donc c'est l'une des meilleures écoles européennes. Et donc voilà, j'ai immigré là-bas. J'ai poursuivi mes études. Sauf que, pas de bol, les politiques d'immigration à l'époque là-bas étaient très compliquées. Donc en gros, j'ai eu des problèmes de visa en Angleterre. Et parce que voilà, en gros, on m'avait dit, soit tu restes en Angleterre. Parce qu'on m'a demandé ce que j'allais faire après mon diplôme en Angleterre. J'ai dit que moi, je vais travailler ou je vais poursuivre mon master. Et en gros, on m'a dit non, dès que tu termines le diplôme que tu es en train de passer, tu retournes d'où tu viens. Donc c'est là que m'est venue l'idée de me dire, là je suis un peu coincé, je ne peux pas retourner en France. Parce qu'il y avait des lois, des politiques d'immigration étaient compliquées. En Angleterre, c'est encore pire. Donc là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je retourne au Cameroun ou je cherche un autre pays ? Donc là, c'est là que j'ai eu la chance de tomber sur un ami qui m'a parlé du processus d'immigration au Canada. Donc j'ai fait la demande de résidence permanente. Donc aujourd'hui, je suis résident permanent en vue de devenir canadien d'ici quelques mois. Donc c'est de là que je me suis dit, bon, je fais la demande de résidence permanente pour aller au Canada. Entre-temps, je suis revenu en France parce que finalement, la loi dont je n'ai pas parlé par rapport à l'immigration a été annulée. C'était quoi la loi de qui ? C'était la loi de Claude Guéant. En gros, il disait que tous les étudiants étrangers devaient retourner dans leur pays d'origine après leurs études. Donc même si tu as fait un crédit de 20 000 euros, 30 000 euros HEC et qu'on ne laissait même pas l'occasion de travailler, de rembourser son prêt. En gros, tu termines, allez, retour à la maison. Donc, tu avais dit à un moment donné que tu ne savais même pas où… Je ne savais même pas où j'allais en fait. C'était flou, je ne savais pas quoi faire. J'avais quand même investi pas mal dans mes études universitaires, école de commerce, double diplôme en Angleterre, expertise comptable. Donc, j'avais quand même pas mal investi dessus. Juste le fait de te dire que tu n'auras même pas la chance de travailler, de rembourser tes frais de scolarité, c'était un peu compliqué. Donc, c'est là que j'ai cherché à avoir une alternative au Canada. Mais bon, comme je t'ai dit entre le temps, je suis revenu en France parce que la loi, heureusement, elle a été enlevée. Et c'est de là justement que j'ai commencé à investir en immobilier en fait. Donc, dès que j'ai été naturalisé français, j'ai investi dans l'immobilier massivement. Ok, donc super. Donc, du coup, la méthode, tu es naturalisé français et en plus, tu as raison, c'est pas mal. Ouais, je suis camerounais, français et bientôt canadien. Alors qu'à un moment, tu n'étais rien, tu n'étais juste camerounais. C'est ça, exactement. Un truc de malade. Ok, donc du coup, tu arrives au Canada pour poursuivre l'histoire un peu. Ouais. Au Canada, qu'est-ce que tu fais ? Donc, j'arrive au Canada sans rien connaître, sans rien connaître. Bon, j'avais déjà commencé à investir en immobilier, mais je savais que, voilà, je m'étais un peu renseigné sur internet. Je voyais qu'en immobilier ici au Canada, voilà, les gens, ils avaient facilement des… Enfin, quand je dis facilement, ce n'est pas facilement, mais ils arrivaient à bâtir des parcs immobiliers, des empires immobiliers de plusieurs millions de dollars. Donc, il y a des… Enfin, j'ai des amis à moi qui ont des 100 logements, 200 logements. J'ai même un ami à moi qui a 1000 logements. Donc, en voyant ça, je me suis dit, bon, là, c'est un autre niveau. Donc, c'est pour ça que je suis… C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai immigré au Canada en me disant, ben, voilà, là, j'ai fait un petit chemin en France. Et là, je vais me géodiversifier en allant investir au Canada. Je suis vraiment reparti de zéro. Je suis arrivé ici, je ne connaissais personne, je n'avais aucun réseau, aucun contact. Je suis arrivé avec mon sac à dos et j'ai recommencé ma vie, si je peux dire, et mon parcours d'investisseur immobilier. D'accord. Et j'ai dû me reformer, voilà, apprendre les méthodes. Parce que les méthodes en France et au Canada, c'est complètement différent. C'est le monde à l'envers, en fait. Vraiment ? Ouais, 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 c'est complètement différent. Tout ce qui est financement, les règles hypothécaires, enfin, voilà, il y a… Enfin, c'est tout un autre marché, en fait. Donc, j'ai dû vraiment recommencer le processus d'apprentissage que la plupart des personnes connaissent en France. Donc là, c'est un autre domaine pour moi. Ok. Donc, du coup, c'est quand même fou de… Parce que là, pour en France, avoir 1 000 logements, ça paraît… Ça paraît vraiment fou. Déjà, si tu en as 3, 4, tu dirais que tu es super chaud. Mais alors là… Non, ici, on fait la différence. L'une des différences pour lesquelles les personnes arrivent, moi, c'est ce qui m'a permis également d'accélérer. C'est que, contrairement à la France… En France, par exemple, tu vas acheter un appartement à 100 000. Ouais. Et si demain, il vaut 200 000, tu ne peux pas toucher aux 100 000 en plus, en fait. Tu es obligé de vendre l'appartement pour toucher les 100 000 de plus-value. Alors qu'ici, si tu fais une bonne affaire, comme je te disais, j'ai fait une affaire où j'ai une plus-value d'attente de 150 000 $. Si tu fais une bonne affaire comme ça, derrière, la banque te redonne la différence. Donc, en gros, là, j'ai acheté un immeuble à 355 000 $, mais il vaut un demi-million sur le marché. Ça fait que la banque me prête 150 000 $ sous forme de… Enfin, c'est une ligne de crédit qui va me servir d'apport pour un autre bien immobilier. C'est pour ça que les gens, en fait, s'ils achètent un bien, c'est ce qu'on appelle le refinancement. Ils refinancent, ils achètent un deuxième avec les deux précédents. Ils refinancent les deux précédents, ils achètent un troisième, etc. Donc, c'est pour ça que les personnes, elles arrivent à avoir des centaines, voire des milliers de logements ici au Canada. Bon, on va faire une vidéo spéciale « Investissement Canada » après celle-là. Impeccable. Et qu'est-ce que je vais te dire d'autre ? Et donc, du coup, tu es arrivé au Canada, tu as commencé à te former. Et qu'est-ce que tu as fait ? Donc, j'ai commencé à me former, j'ai suivi des programmes de formation, je me suis fait accompagner, j'ai suivi des coachings. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté un peu les stratégies immobilières qu'on a en France, même en termes de financement. C'est que j'ai utilisé même un peu le financement français pour l'amener ici au Canada. Donc, je parle prêt étudiant, crédit, conso, etc. pour pouvoir investir au Canada. Donc, ce que j'ai fait, c'est que en l'espace, quand je suis arrivé au Canada, en six mois, j'ai acheté mon premier immeuble. J'ai acheté mon premier immeuble en six mois. Et neuf mois après, j'ai acheté un deuxième immeuble. Donc, en gros, je suis passé. Et là, je suis en train de signer un troisième. Enfin, j'ai fait une offre d'achat sur un troisième immeuble. Donc, en gros, depuis que je suis arrivé au Canada, donc ça fait un an et demi, je te dirais, je suis passé de… À l'époque, en France, j'avais 4-5 appartements pour une valeur d'à peu près 400 000 euros. Et là, depuis que je suis arrivé au Canada, je suis passé de 400 000 euros à quasiment 2,5 millions de patrimoine immobilier. Enfin, 2,5 millions de dollars de patrimoine immobilier. Donc, en gros, tu es passé un million chaque année. Oui, exactement. Félicitations, mec. Merci. Ça fait plaisir. Pour un gars qui, à un moment donné, n'avait même pas de papier. Exactement. À un moment donné, les gars. Il n'y a plus d'excuses, mais non. Exactement. Non, mais en plus, ce que je vois, c'est la niaque, tu vois, tu es parti du Cameroun. Je veux dire, tu es enchaîné, tu n'as rien lâché. Il y a des moments où tu as dû avoir des vraies galères et tu n'as jamais rien lâché. Tu as toujours cherché solution, mais tu as plutôt allé sur ton sort ou tu planes, ouais, la France ne veut pas de moi, etc. Exactement. Non, mais c'est ce que je dis aux gens. C'est que vraiment, ce que moi, j'ai appris en fait de ça, certes, j'ai eu des problèmes de visa, etc. Mais c'est de, comme tu l'as dit, c'est de, au lieu de m'apitoyer sur mon sort, parce que moi, j'aurais très bien pu, parce que j'ai des personnes qui étaient dans le même cas que moi. Et ce qu'elles ont fait, c'est quoi ? C'est qu'elles sont reparties, en fait. Moi, j'ai dit, non, moi, je suis venu, j'ai quitté le Cameroun, j'ai laissé ma famille et j'ai une grosse responsabilité vis-à-vis de ma famille. Et je me suis dit, non, je ne peux pas retourner là-bas sans avoir accompli quelque chose, parce que moi, je considère que, tu sais, quand je suis parti, ma mère m'a dit, voilà, tu pars et c'est toi, on compte sur toi. Donc, en gros, c'est comme si je suis parti en mission, je ne pouvais pas revenir là en mode, voilà, tu as fait cinq ans d'études, cinq ans de tourisme, revenir au Cameroun et on te dit, ben, qu'est-ce que tu as fait ? Donc, je me suis dit, non, il faut vraiment que je trouve des solutions, même si j'ai des obstacles, etc., que je trouve des solutions pour pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est pour ça que, bon, j'ai fait la France, l'Angleterre, le Cameroun. Peut-être qu'après, je ne sais pas, je vais me retrouver peut-être en Asie, on ne sait pas. Mais bon, pour l'instant, je suis là et ça se passe très bien. Et tu m'as dit que ça se passe très, très bien à Montréal. Très, très bien, très, très bien. Je pense, pour moi, c'est le meilleur choix de ma vie que j'ai fait de venir ici. Parce qu'honnêtement, c'est l'Amérique du Nord. Tu le vois très bien ici, c'est comme un accélérateur, en fait. Donc, tu sais, le mindset, il est différent. Tu sais, on ne va pas te juger par rapport à ce que tu fais, voilà. Tu vois, tu peux t'habiller comme tu veux, même si tu as une idée, tu sais, les gens vont toujours t'encourager, vont être curieux par rapport à ce que tu fais, même du fait que tu viennes de l'étranger. Tu sais, ici, c'est cosmopolite, donc tu as beaucoup d'étrangers, tu as beaucoup d'entrepreneurs. Donc, tu sais, tu es dans une bonne dynamique pour évoluer, quoi. Et c'est vraiment, le fait d'être venu ici, ça m'a vraiment permis de continuer en immobilier, me lancer sur Internet, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Et du coup, à un moment donné, parce que tu étais un peu vraiment en mode étude, vraiment en étude supérieure, et à quel moment tu as décidé de dire, « Là, je me concentre plutôt plus au business. » En arrivant ici, en fait, en arrivant ici, parce qu'en arrivant ici, j'étais toujours un peu… Tu sais, j'avais investi, etc. Mais j'étais toujours… J'étais vraiment carriériste. Tu sais, j'avais… Parce que j'ai fait une université à Paris, Université Paris-Dauphine. Après, j'ai passé un diplôme à HEC. Et j'étais en train de m'embarquer dans des études d'expertise comptable. Donc, j'ai passé en septième année d'expertise comptable. Et en même temps, j'avais passé des concours pour faire un MBA, genre à Harvard ou à MIT aux États-Unis. Mais ce qui m'a marqué, en fait, c'est en arrivant au Canada, c'est quand… En fait, j'ai eu l'humilité, tu vois, parce que j'aurais très bien pu me dire, « Ok, ben voilà, j'ai fait des grandes écoles et tout. » Et c'est en arrivant ici, tu sais, j'ai commencé à côtoyer des investisseurs, des entrepreneurs. En arrivant ici, tu sais, on était en mode un peu mastermind. Et quand on a fait le tour de table, je me suis rendu compte que j'étais le plus diplômé, mais le plus pauvre. Tu vois, donc… C'est bien que tu aies l'humilité. Ouais, du coup, moi, ça m'a foutu une claque parce que, tu sais, je voyais des gars plus jeunes que moi. Tu sais, on dit, « Ouais, t'as quoi ? » L'autre, il dit, « Ouais, j'ai deux franchises, quatre immeubles. Et là, je suis en train de faire une société, je fais de l'import-export de matériel de voiture. » Tu vois, l'autre, il dit, « Ouais, il n'a même pas le bac français, tu vois. » Genre, tu te dis, « Attends, il y a un problème. » Et après, tu vois d'autres personnes, ils te disent, « Ouais, qu'il a 350 logements. » Le mec, il a quel âge ? Je ne sais pas, il n'a même pas la trentaine. Il te dit ça et après, moi, on me demande, « Ben, toi, tu fais quoi ? » « Ok, j'ai tel diplôme. » « Ouais, bientôt expert comptable, bientôt ceci, cela. » Tu sais, les gars, ils me regardaient en mode, « Mais t'as rien compris, toi. » Ils m'ont dit, « Ouais, c'est bien, mais alors ? » Et c'est là que je me suis remis en question. J'ai fait, « Ok, en fait, il y a une autre voie, en fait. » Parce que nous, en Afrique, tu sais, il y a beaucoup de preuves sociales, de statut social. Bon, on va couper. Il y a beaucoup de statut, de reconnaissance sociale par rapport, voilà, est-ce que tu es médecin, architecte, ingénieur, etc. Alors que mine de rien dans le business, je pense qu'on est, de part ta chaîne, on a tous le même point de vue par rapport à ça. Le diplôme ne sert strictement à rien. Donc, c'est pour ça que quand j'ai vu ça, du jour au lendemain, je ne suis même plus allé en cours, en fait. Je lui ai dit, c'est terminé. Carrément ? Oui, oui, j'ai arrêté. Et ton entouré, j'ai tendu quoi quand tu as fait ça ? On prie pour un fou. On prie pour un fou, oui. Parce que j'étais prédestiné à être expert comptable, donc j'allais avoir peut-être mon cabinet ou devenir partenaire dans un grand cabinet. Parce que là, j'ai travaillé six ans dans des gros cabinets comptables. Donc, j'étais voué à gravir des échelons et devenir associé dans un gros cabinet, tu vois. Le jour au lendemain, j'ai arrêté mes études, j'ai démissionné et je me suis lancé. J'ai continué l'immobilier et maintenant, je me suis lancé sur Internet également. Ok, super. Donc, du coup, maintenant, tu te lancais avec une expertise comme ça, 2 millions en deux ans et demi. Du coup, ça t'a donné une expertise et du coup, tu la partages maintenant. Exactement. En fait, ce que je fais, c'est que j'accompagne les personnes à investir à l'étranger. Quand je dis à l'étranger, c'est les personnes en France à investir au Canada et les personnes au Canada à investir en France. D'accord. Donc, je fais… parce que moi, j'utilise les deux. Parce que j'utilise le levier canadien pour investir en France. Parce que je continue toujours à investir en France. Je fais des investissements à distance, délégués à 99%, je dirais, parce que je ne fais même pas les visites. Donc, j'ai toute une équipe en place en Ile-de-France qui me gère mes visites, les travaux, etc. Achats, mises en location, bref, tout le processus immobilier. Et j'utilise pas mal le levier bancaire canadien pour investir en France. Donc, avec cette logique de refinancement dont je parlais ici au Canada, l'accès au financement est relativement facile. Donc, du coup, il y a énormément de leviers activés pour pouvoir… Moi, je me sers de ce levier-là pour pouvoir investir en France. Et vice-versa, j'utilise quelques techniques de financement créatifs en France pour pouvoir investir au Canada. Donc, ça me permet vraiment de faire des stratégies croisées. Donc, du coup, j'accompagne les gens des deux côtés. Parce que je connais les deux marchés. J'ai une expertise sur les deux marchés de façon internationale, si je peux dire. Ok. Bon, écoute, on va faire en tout cas une vidéo spéciale pour l'investissement au Canada par rapport à comme c'est vraiment son expertise pour les gens que ça intéresse. Dans tout cas, Florian, merci pour ton parcours. Franchement, truc de ouf. Merci à toi. Ça fait plaisir. Donc, je pense qu'on va entendre parler de lui. C'est que le début. Vraie machine de guerre. Donc, félicitations encore, mec. Merci. Donc, les gars, n'hésitez pas à partager cette interview. Tu vois, tout est possible. Si jamais tu ne lâches rien. Après, tu as vu, tu as remarqué à chaque fois il s'est formé, à chaque fois pour pouvoir avoir ces résultats-là. Donc, voilà, il n'y a pas de secret, c'est toujours les mêmes clés. C'est pour ça que j'essaie de faire maximum d'interviews pour que vous vous rendez compte que c'est toujours les mêmes clés. Donc, n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Clique sur le lien juste en dessous pour pouvoir avoir accès à un rendez-vous avec moi. Tu vois, si jamais tu veux que je t'accompagne à faire 10 cas en 3 mois. Donc, pour ça, par contre, il faut qu'il y ait une expertise dans la santé, dans les finances, que ce soit immobilier, santé et relations. Et le dernier, je crois que c'est, j'ai dit quoi ? Relations, argent et santé. Santé, oui. Voilà, c'est les 3. OK, les gars. Donc, sinon, les gars, restez déterminés et on ne lâche rien. Oh, restez déterminés ! Ciao ! T'as vu, je suis malade un peu, c'est pas le...